Est-ce qu'on peut observer ce ciel un peu partout en France ou est-ce qu'il y a des zones un peu privilégiées ? Alors, je parlais des planètes. Les planètes, on peut les observer absolument partout. Même en pleine ville, avec la pollution lumineuse, on peut les observer. Comme je disais, les objets du système solaire sont suffisamment proches pour que la lumière arrive quand même plutôt bien jusqu'à nous. Et donc, avec un télescope, on peut voir les anneaux de Saturne. Et puis, évidemment, la Lune, on peut l'observer aussi depuis les grandes villes. Par contre, vous avez parlé des étoiles filantes. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. C'est quand même des objets qui sont déjà très brefs et en plus très peu lumineux. Donc, effectivement, en plein cœur de Paris, ça va être un peu plus compliqué. Alors, vous avez parlé de la pollution lumineuse. On va y revenir. Mais justement, ces étoiles filantes, pourquoi on en a en fait en ce moment dans l'année, à ce moment-là du mois d'août ? Alors, en fait, chaque année, la Terre, entre fin juillet et la première quinzaine d'août, traversent un petit nuage de poussière qui a été laissé dans le sillage de la comète Swift-Tuttle. Et en fait, chaque année, la Terre traverse ce petit nuage de poussière. Et les poussières, en rentrant dans l'atmosphère, vont se consumer et donc s'éclairer l'espace d'une à deux secondes dans le ciel. Et c'est ces belles petites traînées lumineuses. Voilà, c'est des tout petits débris de comète. C'est des têtes d'épingle de poussière cométaire. Ok. Vous parliez donc, effectivement, de ce problème de la pollution lumineuse, c'est-à-dire toute la lumière, en fait, que l'activité humaine génère, l'éclairage public, l'éclairage des stades, les publicités lumineuses ou encore l'éclairage des vitrines. Il faut s'éloigner à peu près de combien de kilomètres en moyenne en France pour être loin de cette pollution lumineuse ? Il n'y a pas vraiment de chiffres en soi. Le but, c'est effectivement déjà, visuellement, dans notre espace où on va observer le ciel, qu'on minimise le nombre de lampadaires qu'on voit à l'horizon, qu'on s'éloigne au maximum des éclairages de l'intérieur de la maison ou des éclairages publics. On s'habitue au noir en dix minutes, un quart d'heure. En gros, l'œil vraiment a la meilleure perception de nuit au bout de dix minutes, un quart d'heure. Il n'y a pas vraiment de distance, parce que de toute façon, même au plein centre de Paris, il y a des endroits où on peut mieux observer les étoiles que d'autres, notamment dans les parcs ou si on prend un petit peu de hauteur, la butte Montmartre par exemple, déjà on minimise un petit peu l'éclairage urbain qui est un petit peu en contrebas par exemple.